Le Manoir du Quartier est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir. Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand Delessart. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en cause. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand Delessart et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous présente le métier de sacristan. Qu'est-ce que sacristan? Communément appelé un bédo. Je rencontre Jean Champagne qui lui parle de son métier à l'église de Saint-Georges, secteur ouest. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Bonjour, mon nom c'est Jean Champagne. Je suis sacristan. Moi, je rencontre plusieurs personnes qui ne savent pas c'est quoi un sacristan. C'est un bédo. Il y a quand même des personnes qui ne savent pas c'est quoi un bédo. Aujourd'hui, on va vous montrer c'est quoi un bédo, les tâches de sacristan aussi. On va commencer avec ça. Le matin, on arrive à une heure d'avance quand il y a une messe. C'est important. Ça ne prend pas un heure pour préparer la messe, mais des fois, il y a des imprévus. On nous demande durant la messe d'être beau. Ça, c'est le côté facile de l'orage. Ça fait qu'on va vous montrer les portes qu'on ouvre. OK. Cette porte-là, on l'ouvre et on la laisse ouverte toute la journée. Après ça, je vais vous montrer. Dans le corridor ici, il y a une salle d'adoration. C'est bien important de ne pas l'oublier parce que c'est quand même pas mal fréquenté. Là, si tu veux filmer un petit peu à l'intérieur, là. Ici, il y a des personnes qui viennent se recueillir, prier, puis adorer. Puis, comme je disais, c'est pas mal fréquenté. Donc, c'est bien important. Ici, on s'en vient ici. On ouvre la lumière ici en passant. On pourra se donner de la lumière le matin. En passant le matin, on ouvre à 7h. Puis, à 7h15, il y a à peu près 15 personnes ici pour le chapelet. Ça fait qu'on ouvre le minimum de lumière à cette fois-là. Puis, à 8h-15, on ouvre tout le reste de lumière pour la grand-messe. Puis, je vous dirais qu'il y a à peu près 75 personnes le matin. Ça fait qu'on va vous montrer les autres portes qu'on ouvre. OK, cette porte-ci, elle est ouverte à journa longue aussi. C'est du côté du presbytère. Ça fait qu'on va aller l'ouvrir. Ça fait que c'est ça. Ça fait qu'il y a des personnes qui viennent durant l'après-midi puis qui essayent de rentrer du côté de la bibliothèque, ça va être fermé. Ça fait qu'il faut vous passer ce côté-ci. Les gens viennent durant le jour pour pouvoir soit prier. Allumer des lampions, prier. Visiter l'église. Oui, il y en a beaucoup. OK, cette porte-là, c'est la porte pour les handicapés. Je vais vous montrer pourquoi. Il y a une espèce de marche ici. Ceux qui servent la chaise roulante, là, peuvent passer par ici. C'est la seule place. OK. À l'autre porte. Les personnes arrière font mal du côté de la bibliothèque. Puis, comme je disais tout à l'heure, après la messe, je la ferme, le bord. Ça fait que là, on va rentrer dans la sacristie. Ceux qui ne servent pas, c'est qu'une sacristie, c'est la place où il y a plusieurs réunions. Et surtout, on prépare la messe. Ça fait qu'on va aller voir comment ça fonctionne. Ça, c'est des choses qu'on a à apporter à l'hôtel. Ça, ici, on appelle ça un calice. Il faut absolument qu'il y ait un hôtel dessus. Sinon, le prêtre, il va être mal pris. Ça, c'est des burettes. On va aller porter ça sur la crédence. Puis, la crédence, qu'est-ce que c'est? C'est une petite table. Je vais y aller tout de suite vous le montrer. Ou c'est combien ça? Non, là, on va porter barré. Bon, on met ça ici. Ça, c'est un linge qu'on appelle un manuterge. C'est bien important qu'il soit propre. Il faut changer à tous les deux jours environ. Monsieur Champagne, pendant que vous êtes ici, la cloche, lorsqu'on sonne la cloche pour durer à la messe, est-ce qu'il est toujours derrière le... Oui, oui, c'est ici, ma sonne. Oh, ici. Est-ce qu'on la sonne? Oui. Pourquoi je savais qu'il était là? C'est des souvenirs de jeunesse lorsque je servais la messe avec le purée de nid à l'époque et l'abbé Vachon. Ça fait qu'on va aller chercher les autres objets. Ça aussi, ça va sur la crédence. Après ça, je vais aller chercher le lectionnaire. C'est une espèce de livre pour les lectures, pour les évangiles. Je n'explique pas comment ça fonctionne pour trouver les lectures des évangiles parce que ça part à partir du prion à l'église. Puis on envoie ça sur l'empron. Puis l'empron, c'est quoi? C'est le lutrin qui est là. OK, on arrive avec l'empron. Si vous remarquez, il y a des petits signets pour savoir quelle page ça va. Ça fait que la personne qui est désignée, il s'en vient ici et il lit. Il ne faut pas oublier d'ouvrir les micros. C'est important. Puis on arrête l'air climatisé en l'air parce que les petites madames, des fois, ils ont froid. Ensuite, après ça, on l'ouvre parce que c'est bon pour le... C'est sûr qu'après la messe, il va se passer sur notre chaise, puis attendre que le temps passe, il y a des tâches à faire. Je vais vous en montrer quelques-unes. Ça, c'est des bénitiers. Il y en a sept dans l'église. Puis au moins une fois par semaine, il faut les nettoyer parce qu'ils se forment de l'algue dans le fond du bénitier. Ça fait qu'on s'en vient ici avec la chaudière puis une éponge, puis on nettoie. On nettoie. Puis on la remplace par d'autres eaux bénites. Voici. Il faut remplir ça. Puis il y a des bénitiers qui sont prêts, des calorifères. Il faut les surveiller plus parce qu'il y a l'évaporation et tout. C'est important de surveiller ça. La question que les gens vont se poser à la maison, l'eau bénite, comment ça fonctionne? Vous la prenez où et où est-ce que c'est bénite? Bien, plus tard, je vais te le montrer. Il y a une grosse cuve en avant. Pour l'instant, on va aller voir pour les lampions comment ça fonctionne. Là, j'ai des lampions puis j'ai l'instrument pour... Il faut vider le fond du lampion. Sinon, quand on met le refil, il dépasse puis c'est dangereux. OK? Ça fait qu'avec cet instrument-là, on enlève toute la cire de surplus. Après ça... Alors, je vais vous montrer comment allumer un lampion aussi. C'est important. Parce qu'on n'amène pas nos allumettes ni notre lighter, là. On a ça ici. Une baguette de même. On met ça ici. Puis là, on allume un autre. Puis on met l'argent dans la petite fente qu'il y a là. C'est important de toujours avoir au moins un lampion d'allumé à chaque place. Parce que je vais vous dire pourquoi. Si quelqu'un... S'il n'y en avait pas d'allumé, là, quelqu'un peut aussi bien partir avec ça et aller plus loin là-bas, s'allumer. Ça, ça brûle assez vite. Ça fait que c'est pour ça qu'il faut toujours en avoir un d'allumé. Les gros lampions, vous autres... Celui-là, il est complètement brûlé. Ça fait qu'on l'enlève puis on enlève un autre. Il faut faire le tour. Il y a à peu près ça plus place sur ce que c'est qu'il y a des lampions. Lorsque le lampion est allumé, c'est quoi la durée de vie de lampions? Bien, c'est sûr, les petits en avant, ça dure à peu près une journée. Ceux-là, je n'ai aucune idée. Ça, je te dirais deux jours, tu as bien? Deux jours. Donc, si moi, je viens un matin, j'allume le lampion, il est allumé tant que la chandelle n'est pas... Oui, c'est ça. On l'éteint le repos. On l'éteint le repos pour... Non, non. À moins qu'il se noye, là, des fois, ça peut arriver qu'il est trop de cible. Ça se noye, là, on gratte un peu puis on le repart. OK. Oui. Bon, bien, c'est ça pour les lampions. Après ça, ici, regardez, il y a tout ça ici à entretenir. Si les bains rouges sont sales, on passe la moble dessus. On les lève. À un moment donné, on les lève tous. On passe la vadrouille puis on passe la moble dans les allées. On va te montrer comment on fait. On lève le banc-là ici. Puis après ça, on fait l'entretien. Puis il faut surveiller en faisant la tournée s'il n'y a pas d'objets dans les bains. On s'approvisionner qu'on prend notre eau bénite. L'eau est bénite puis la cuve est pas mal toute impleine. OK. Ensuite, on pourrait, comme on m'a dit, vous voyez, je veux entretenir, on manque pas de travail. Le plancher? Le plancher ici, c'est souvent sale. À tous les jours, pratiquement, il faut le faire. Parce que l'hiver, surtout, les gens sont censés à rendre compte. Ils rentrent du sel, de la terre. Il faut passer la vadrouille, après ça, la mobe. Je vous mentionne qu'ici, dans l'église, il y a de la place pour 2500 personnes assises. C'est quand même assez bon. Une des tâches aussi du Saint-Christin, c'est s'occuper du cémetière. Fait qu'on va aller faire une petite tournée. On va vous montrer la charnière, entre autres. Bon, ici, c'est la charnière. Là-dedans, il y a des tablettes pour les tombes, puis les urnes. Puis à chaque fois qu'il y a une funéraire et que c'est impossible de creuser, on les envoie là. C'est sûr que c'est noir, là. Ça donne une petite idée, quand même. Voyez-vous, il y a quatre tombes comme ça, là. Ça, c'est des urnes, ici. Ça fait que c'est ça, la charnière. Barrer la porte, c'est important. Bon, OK, l'été, on a des plans du cémetière. Puis quand une personne est décédée, il faut trouver sa place dans le cémetière. Puis soit creuser un urne. Puis de temps en temps, il y a des tombes. C'est moins populaire qu'avant. Puis il faut vous mentionner aussi qu'il y a des monuments à cause de l'âge qui ont tombé, ce sont défaits. Ça fait que ça, c'est beaucoup d'ouvrages, l'été, là. C'est-à-dire, pour savoir s'il y avait encore de la place, on a des cryptes. Ça, c'est une place que les personnes peuvent mettre des urnes. C'est ça, une crypte. Ça fait qu'il y a encore un surmettre de la place, c'est là. Voyez-vous, il y a deux, trois de prix, là, mais les autres sont libres à corps. Ici, on a une salle qu'on appelle la Pastovie, que ce n'est pas tout le monde qui connaît. C'est une salle qu'on peut louer aux fêtes, c'est bien, populaire. Si après le funérail, vous pouvez la prendre, la louer, puis prendre un traiteur, aller manger là. Il y a de la catéchèse. Il y a toutes sortes de choses qui se passent durant la semaine. OK, on est rendu à l'intérieur. On va s'allumer un peu plus de lumière. Bon, vous voyez, c'est quand même assez grand. Ici aussi, il y a de l'entretien à faire toutes les semaines, mais c'est pour moi. Moi, je ne la fais pas parce qu'il faut que ce soit souvent en haut. Si je suis en bas ici, si quelqu'un a besoin de moi, ça va être dur. Mais il y a des personnes qui font des travaux communautaires, je les envoie faire le ménage ici. Bon, ici, pour des petits groupes. Ça, c'est une des salles. Il y en a une autre là-bas. Bon, ici, c'est une autre salle. Ça permet d'avoir deux, trois groupes en même temps. Puis, je te dirais que c'est pas mal fréquenté. Les gens qui désirent nouer des salles, ils appellent au pré-hospital? Oui, oui, ça ne s'organise qu'au pré-hospital. Bon, aussi, l'hiver, c'est important. Il faut faire l'entretien des marches. Ça, c'est souvent glacé. Ça fait qu'on déglace ça, on déneige ça, on met du sel. Parce que, quand il y a des funérailles, les coprières et les porteurs montrent ces marches-là. Puis, il y a l'autre série qui est en arrière là-bas. Et c'est important qu'on ne les mette pas sur un glissant. Puis, je vais mentionner aussi que je ne suis pas tout seul à faire ce métier-là à l'église de l'Ouest. Il y a M. Clermont-Roy, que je remercie beaucoup pour tout ce qu'il m'a montré. Puis, il y a des bénévoles, plusieurs bénévoles qui nous aident. Mme Denise Gilbert aussi, je la remercie pour ce qu'elle m'a montré. Puis, je suis très fier de travailler à l'église de l'Ouest. Cette capsule d'hier aujourd'hui est une graciosité du Manoir du Quartier. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir. ... ... ... ...